Chalons bien-aimés dans le Seigneur Sûrement que le Seigneur va vous parler Alors notre thème c'est la purification du Temple Lorsque nous entendons parler du Temple Nous devons savoir qu'il y a deux sens Lorsqu'on parle du Temple dans la Bible Le mot Temple a deux sens Le premier sens est littéral C'est-à-dire juste un édifice Une maison C'est un édifice public Et il y a un sanctuaire Qui est consacré au culte d'une divinité Et si nous lisons l'histoire des enfants d'Israël Lorsqu'ils étaient dans le désert Dieu a dit à Moïse de lui faire faire, de lui bâtir un tabernacle Une tente d'assignation Ça devait être la demeure de Dieu Et Dieu devait rencontrer son peuple là-bas C'était juste un temple mobile Et au temps du roi Salomon Le projet a commencé avec David son père Mais Dieu a dit à David Ce n'est pas toi qui bâtira pour moi La maison dans laquelle je dois habiter Il a dit Ce sera ton fils qui viendra après toi Et nous savons tous comment est-ce que Salomon a bâti le temple C'était un bâtiment, un édifice Où les gens devaient venir pour rendre un culte à Dieu Et pour nous les chrétiens nous appelons ça l'église Je suis toujours dans le sens littéral de ce mot C'est l'église, les lieux où nous nous réunissons Pour célébrer un culte à l'honneur de notre Dieu C'est l'habitation physique des dieux Lorsque vous lisez 1 roi chapitre 8 verset 13 Il est en train de dire ici Salomon J'ai bâti une maison qui sera ta demeure Un lieu où tu résideras éternellement Pour Salomon Le temple physique Était la demeure de Dieu Et pour lui il savait que Dieu allait y demeurer éternellement Oui c'est la demeure de Dieu Mais il y a quelque chose Cette parole qu'il a déclarée ici Est rattachée au sens symbolique Au sens figuré Du temple Parce que le deuxième sens C'est le plus le sens littéral mais c'est le sens figuré Ou le sens figuratif ou symbolique Alors ici le temple n'est plus un édifice physique Mais ça devient spirituel Et si Dieu doit demeurer éternellement Il ne demeurera pas éternellement dans un bâtiment construit par des briques Il va demeurer dans un temple qui n'a pas été fait de mets d'hommes Et cet édifice spirituel C'est le cœur de l'esprit de l'esprit de l'esprit de l'esprit C'est dans notre cœur où Dieu habite et il demeure Rappelez-vous que Dieu a dit dans l'acte des apôtres chapitre 17 Verset 24 La Bible dit Le Seigneur Dieu a fait le monde et tous ceux qui s'y trouvent Etant le Seigneur du ciel et de la terre N'habite point dans des temples fait des maisons d'hommes Bien que Salomon avait dit qu'il avait bâti une maison pour Dieu Et Dieu allait demeurer éternellement Dieu ne demeure jamais dans une maison Dans un temple fait par les mains des hommes Lorsque nous lisons acte des apôtres chapitre 7 Verset 44 à 48 Il est écrit Nos pères avaient au désert le tabernacle du témoignage La tente d'assignation Qui était pour eux comme un temple Comme l'avait ordonné Comme l'avait ordonné celui qui dit à Moïse De le faire d'après les modèles qu'il avait vus Et nos pères l'ayant reçu L'introduisir sous la conduite des Jésus Dans le pays qui était possédé par les nations Que Dieu chassa devant eux Et il y resta jusqu'au jour de David David trouva grâce devant Dieu Et demandant d'élever une demeure pour Dieu Pour le Dieu de Jacob Et ce fut Salomon qui lui bâtit une maison Verset 48 dit Mais le Dieu très haut n'habite pas Dans ce qui est fait des mains d'hommes Comme dit le prophète Et ici l'auteur Luc est en train de Se référer à une prophétie d'Esaïe Il a inséré au verset 49 En disant Le ciel est mon trône Et la terre mon marché-pied Quelle maison me bâtirez-vous Dit le Seigneur Ou quel sera le lieu de mon repos Dieu ne peut pas demeurer dans un temple physique Parce que nous avons mis un sanctuaire De manière symbolique dans nos églises C'est pourquoi nous venons et nous disons Que nous allons dans la maison de Dieu Alors vous comprenez Que ce soit le temple physique Comme le temple spirituel que nous sommes Le temple doit être purifié Et ça c'est le désir de Dieu En ce temps de la fin La maison de Dieu doit être purifiée Les enfants de Dieu doivent être purifiés Pourquoi ? Peut-être que vous vous posez la question Pourquoi Dieu veut purifier son temple Ou pourquoi il est nécessaire De purifier le temple de Dieu Dieu est saint Et nous croyons que là où Dieu est automatiquement Le lieu devient saint Hier je parlais avec quelques serviteurs de Dieu Et je leur avais dit Là où Moïse avait rencontré le Seigneur Ce n'est pas à dire que ce lieu-là était saint C'est la présence de Dieu En ces lieux-là Qui a fait que les lieux soient saints Parce qu'après que Moïse ait fait sa rencontre Avec Dieu Tout le monde pouvait passer par là Et porter ses chaussures Et les gens même pouvaient profaner les lieux Parce que celui qui rendait saint les lieux C'est Dieu Alors pourquoi si Dieu est dans nos églises Nos églises doivent être sanctifiées Parce que je viens de dire tout de suite Que là où Dieu est automatiquement Le lieu est sanctifié Mais Dieu peut être dans sa maison Mais les gens qui entrent dans sa maison Suis la maison de Dieu Et ils ne suivent pas Dieu C'est pourquoi la purification est très nécessaire Lisons ce passage dans le livre de Jean chapitre 2 Jean 2, 13 à 16 La Pâque des Juifs était proche Et Jésus monta à Jérusalem Il trouva dans le temple les vendeurs des bœufs Des brébis et des pigeons Et les changeurs assis Ayant fait un fouet avec des cordes Il les chassa tous du temple Ainsi que les brébis et les bœufs Il dispersa la monnaie des changeurs Et renversa les tables Et il dit au vendeur des pigeons Au Tesséci d'ici Au Tesséla d'ici Ne faites pas de la maison de mon père Une maison de trafic Jésus est entré Dans le temple Il trouve les vendeurs des bœufs Des brébis Il trouve d'autres en train de vendre les pigeons Il y avait les changeurs de monnaie Parce que lorsque les gens devaient venir offrir leur sacrifice au temple Ils ne voulaient pas venir avec des animaux Ils ne voulaient pas quitter leur maison avec des animaux Ils venaient avec de l'argent Comme ça on va acheter la même au temple Et ce que le peuple juif faisait à ce temps là C'était une manière de profaner De souiller le temple de Dieu L'essence du temple physique C'était le temple spirituel Alors lorsque Jésus est entré La Bible nous dit Il a pris un fouet Qui avait des cordes Il a commencé à les frapper A renverser les étables A renverser les tables des changeurs Et il les a chassés C'était une manière de purifier De rendre sains les temples de Dieu Lorsque vous lisez le même texte dans Matthieu Matthieu 21 verset 13 Je vais juste parler de la dernière partie Lorsqu'il a dit La maison de mon père sera N'est pas une maison Vous faites de la maison de mon père Une maison de trafic Dans Matthieu elle dit Ma maison sera appelée Une maison de prière Mais vous en faites Vous Une caverne Des voleurs Il a purifié les temples Parce que le temple était souillé Et nous lorsque nous lisons le contexte de ce passage Nous voyons que d'abord La souillère qui était dans le temple Et dont Jésus devait purifier N'était pas lié directement au péché Mais au marchand Qui avait transformé la maison de Dieu En un marché Ce n'était pas le problème du péché d'abord Dans le temple physique Dans le temple physique ce n'était pas un problème avec le péché C'était un problème où les gens qui étaient dans le temple Ils avaient transformé la maison de Dieu En un marché En une maison de trafic L'atmosphère qui dominait N'était pas la prière N'était pas l'enseignement de la parole de Dieu Parce qu'il y a deux activités majeures Dans l'église ou dans le temple de Dieu La première activité C'est la prière C'est pourquoi elle a dit Ma maison sera appelée une maison de prière La deuxième activité C'est l'enseignement de la parole de Dieu La maison de Dieu doit avoir le deux pilier là Elle doit reposer sur la prière Et sur l'enseignement de la parole de Dieu Dans Esaïe 56 verset 7 La Bible dit Je les ramènerai sur la montagne sainte Sur ma montagne sainte La montagne sainte ici Symbolise les lieux où Dieu demeure Et comme nous avons dit Que ce soit sur le plan physique Comme sur le plan spirituel Les temples et la demeure de Dieu Et je les réjouirai dans ma maison de prière Leurs holocaustes et leurs sacrifices Seront agréés sur mon hôtel Car ma maison sera appelée Une maison de prière pour tous les peuples L'église est un lieu Le temple de Dieu est un lieu où les gens viennent prier Viennent communier avec Dieu Ils parlent à Dieu Dieu leur parle C'est l'aspect de la prière Parce que la maison de Dieu doit être une maison de prière L'autre chose comme je l'ai dit c'est la parole Il faut la parole de Dieu Il faut qu'à l'église on enseigne la parole de Dieu Et pas les fables Si nous ne faisons pas de l'église une maison de prière Et une maison d'enseignement Nous tournerons les églises ou nos églises En des clubs de trafic En de marcher Comme c'était le cas au temps de Jésus En ce qui concerne l'enseignement de la parole dans l'église Écoutez ce qu'Esaïe chapitre 2 verset 2 à 3 dit Il dit Il arrivera dans la suite de temps Que la maison Que la montagne de la maison de l'éternel On a parlé de la montagne de l'éternel La montagne sainte Qui est la maison de Dieu Il dit Il arrivera dans la suite de temps Que la montagne de la maison de l'éternel Sera fondée sur le sommet des montagnes Qu'elle s'élèvera par-dessus les collines Et que toutes les nations y afflueront Des peuples s'y rendront en foule Les peuples s'y rendront en foule Ils diront Venez Et montons à la montagne de l'éternel A la maison du Dieu de Jacob Afin qu'il nous enseigne ce voie Et que nous marchions dans ce sentier Des Sion sortira la loi Sion c'est la montagne de Dieu C'est la demeure de Dieu Et de Jérusalem La parole de l'éternel Bien aimé dans le Seigneur Vous êtes témoin avec moi Et vous savez que l'église a perdu sa mission Ou a oublié sa raison d'être L'église devait être le lieu où la parole est enseignée La parole authentique La prière devait être élevée Les gens devaient être formés à prier Mais l'église oubliant sa raison d'être Elle s'est transformée en un marché Aujourd'hui dans la plupart des églises Je ne dis pas que toutes les églises Tout tourne autour de l'argent Je vous ai dit le premier La dimension dans laquelle Jésus a purifié Les temples c'était par rapport au trafic A l'argent Aujourd'hui les serviteurs de Dieu Les servants de Dieu Tout comme les enfants de Dieu Font toutes sortes de pratiques Toutes sortes de trafics dans l'église Tout simplement pour avoir l'argent On organise des séminaires On organise des conventions Et à la fin de chaque séminaire On va faire les appels de fond Ce n'est pas mauvais de faire l'appel de fond Pour soit réaliser un projet à l'église Mais pas pour enrichir Les orateurs ou les prédicateurs Là nous sommes en train de trafiquer Dans la maison de Dieu Lorsqu'un prédicateur est invité Il demande d'abord un cachet Qu'est-ce que vous allez me donner ? On dirait un musicien profane Qui va le prester quelque part On doit d'abord le payer Et ça a détruit Et le Seigneur n'est pas content Avec ce genre de comportement Les serviteurs et les servants de Dieu Se trahissent eux-mêmes A cause de l'argent Il suffit qu'il soit en contact Avec une personne élevée Une personne riche Il va détruire d'autres personnes Parce que maintenant Tout ce qui nous préoccupe C'est l'argent Acheter des véhicules Construire des maisons Voyager Parce que notre coeur N'est plus dans la mission On ne sert pas Dieu Pour s'enrichir On ne sert pas Dieu Pour devenir riche Même dans le monde J'aime quelqu'un qui disait On ne fait pas la politique Pour devenir riche On sert Dieu Pour le fardeau Qu'on a pour le peuple Lorsqu'une personne riche Entre dans la maison des dieux Les pasteurs oublient Il oublie qu'il est Un sacrificateur de Dieu Il commence à s'incliner Devant l'argent On ne voit pas d'abord Une âme à sauver Une âme à encadrer Mais on voit Une chèvre Une vache à tirer les lèvres Combien des gens n'ont pas donné De fausses prophéties Parce qu'ils voulaient l'argent J'étais choqué d'apprendre Qu'il y a même des églises Où on appelle un prophète On lui dit Voyez telle maman Va à Dubaï Tel papa est ministre Telle personne A beaucoup d'argent Un homme d'affaires Et puis le prophète Va venir Parler à ces gens Ayant déjà les informations Pour leur soutirer l'argent On donne des fausses prophéties Dans le but De manipuler les gens Destorquer les gens A cause de la cupidité Qu'est-ce que nous ne voyons pas Aujourd'hui Ces histoires qui sont vendues Ces objets En soi-disant sacrés Les objets spirituels Des bras scellés L'huile On va même de l'eau Parce qu'on a prié pour cette eau Le problème ce n'est pas pour Est-ce que l'eau va agir Dans la vie des gens On s'est bancis Par-ci, partout Partout là Pour avoir Assez de quantité d'huile Et d'eau Qu'on va vendre Comme ça nous allons nous enrichir Et c'est comme ça Que nous abrutissons Même le peuple de Dieu Il n'arrive plus à croire à Dieu Il croit C'est le choix Que le pasteur a prié On va imprimer les t-shirts Pourtant la photo du pasteur Et on dit Ce t-shirt est ouin D'autres vont prendre même la photo D'un homme de Dieu D'un serviteur de Dieu Dans leur maison Et ils croient Qu'ils seront protégés A cause de cette image Qu'est-ce que nous ne voulons pas Dans nos véhicules On met des autocollants Ce n'est pas mauvais De mettre l'autocollant De notre église Mais lorsque nous amenons Les gens à croire A ce que l'autocollant Va le protéger De la main de l'ennemi Là nous sommes en train De conduire le peuple de Dieu En erreur L'autocollant Ne protège personne C'est Dieu qui protège la personne Bien aimé dans le Seigneur C'est dangereux De savoir que l'argent L'argent est une bonne chose Mais l'argent peut nuire l'église L'argent est aussi dangereux Que le péché Si l'argent ne sert pas Dans le dessein de Dieu L'argent à l'église Doit servir Pour le dessein de Dieu Parce que son influence Est grande Même dans la vie Des ministres Et comme je l'ai dit Une bonne partie de l'église Pas toutes les églises Est déjà ruinée Est déjà détruite A cause de cet élément Qu'on appelle l'argent Lorsque je vais aller Dans l'aspect spirituel Des temples Je vais lire Ces quelques passages 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16 A 17 La Bible dit Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu Ici le temple n'est plus un édifice physique Ça devient une personne Et ça devient le coeur de la personne Et que l'esprit de Dieu habite en vous Si quelqu'un détruit le temple de Dieu Dieu le détruira Car le temple de Dieu Car le temple de Dieu est saint Et c'est ce que vous êtes 1 Corinthiens chapitre 3 verset 19 Verset 19 à 20 Et que vous ne vous appartenez point à vous-même Car vous avez été racheté à un grand prix Car vous avez été racheté à un grand prix Glorifiez donc Dieu dans votre corps Et dans votre esprit qui appartient à Dieu Nous sommes le temple de Dieu L'esprit de Dieu habite en nous Nous sommes par conséquent le temple du Saint-Esprit Et la Bible dit Celui qui détruit le temple Dieu le détruira Vous ne verrez jamais une personne Prendre un gros caillou Ou une grosse pierre En train de détruire sa vie De briser ses os Son corps Mais nous détruisons tous les jours Le temple qu'elle nous sommes Par la suive Par le péché L'édifice physique On fait le trafic L'édifice spirituel Nous soyons cela Et nous voulons voir La manifestation de la gloire Nous sommes tous les jours En train de prier Pour que les rêves se manifestent Le rêve n'est pas l'effervescence Où nous voyons les gens Tomber sous l'onction du Saint-Esprit Les gens sont dans la vie En ébullition Les rêves C'est lorsque les cœurs morts Reviennent à la vie A cause de la prédication de la parole Il dit glorifier Dieu dans votre corps Alors pour glorifier Dieu dans notre corps Nous devons nous éloigner Du péché Et nous devons fouiller Toutes sortes d'immoralités sexuelles Et c'est là que l'apôtre dit Dans le même chapitre De 1 Corinthiens 6 Mais au verset 18 Il dit fouiller l'impudicité Quelques autres péchés Qu'un homme commette Ce péché est hors corps Mais celui qui se livre A l'impudicité Pêche contre son propre corps Vous voyez Une chose qui détruit Les temples de Dieu Au delà des autres péchés C'est aussi l'immoralité sexuelle Alors il est important Que nous puissions nous abstenir De ce péché Parce que nous sommes Les temples de Dieu Et le temple de Dieu Doit être sain Et pur C'est pourquoi Nous devons apprendre A écouter la parole authentique De Dieu Une parole sans mélange Afin de garder Nos cœurs purs Car c'est la parole Qui sanctifie C'est la parole Qui nous purifie Nous voulons sanctifier Les temples que nous sommes Purifier les temples Que nous sommes Il faut que l'eau de la parole Nous lave Il faut que nous puissions Écouter la parole Dans notre cœur Pas seulement avec nos oreilles Jésus l'a dit Dans Jean 15,3 Il s'est adressé A ses disciples Il a dit Déjà vous êtes purs A cause de la parole Que je vous ai prononcée Le fait qu'ils étaient Avec Jésus Et qu'ils écoutaient Jésus Que la parole de Jésus Entrait dans leur cœur Ils étaient purifiés Lorsque nous nous ouvrons A la parole Elle va nous purifier Elle va nous sanctifier C'est là que le Seigneur Le dit dans Jean Chapitre 17 Verset 17 Il dit ceci Sanctifie-les par ta vérité Ta parole est la vérité Il a dit à ses disciples Vous êtes purs A cause de ce que je vous dis Et maintenant Il demande au Père De nous sanctifier Par la vérité La vraie sanctification C'est celle que La parole de Dieu apporte Un jour Un jour j'ai réfléchi Pourquoi lorsque nous demandons Pardon à Dieu Nous disons Seigneur Lave-moi par ton sang Et alors Nous rentrons encore Dans le péché Mais lorsque la parole De Dieu Entre dans votre esprit C'est tel Qui va vous sanctifier C'est tel Qui va vous laver C'est ça Le désir de Dieu Et il aime sanctifier Son peuple En ce temps de la fin Parce que si nous Qui sommes le peuple De Dieu Nous sommes sanctifiés Automatiquement Notre église Notre temple Sera sanctifié Voyez cette analogie Cette comparaison ici Donnez un exemple Physique Mais qui cache un mystère Entre Dieu Jésus et son église Nous avons enseigné Ça les jours Des mariages Nous donnons Comme des conseils Ephésiens 5 25 Marie aimez Vos femmes Comme Christ a aimé L'église C'est la comparaison Aimez Votre femme Comme Christ a aimé L'église Et il s'est livré Lui même Pour elle Afin de la sanctifier Le seigneur Sanctifie son église Qui est son épouse Par la parole Après l'avoir purifiée Par le baptême Afin de faire paraître Devant lui Cette église Glorieuse Sans tâche Ni ride Ni rien de semblable Mais sainte Irrépréhensible C'est-à-dire Irréprochable Vous et moi Nous espérons Tous voir Une église Forte Puissante Influente Vous et moi Désirons Voir L'émergence De cette église Apostolique Qui va influencer Toutes les couches De la société Vous et moi Nous vous désirons Voir l'église Rentrer à sa place Et manifester La gloire Du Dieu Tout-Puissant Mais il y a Une condition Ce ne sont pas Les prières Seulement L'église Doit Sanctifiée L'église Doit Purifiée Les serviteurs Doivent Être Purifiés Tout comme Les fidèles Doivent être Purifiés Ce ne sont pas Les bâtiments Physiques Parce que Si nous sommes Purs Par la parole Lorsqu'elle Rapplue Nos cœurs Nous allons Manifester Christ Nous allons Manifester Les valeurs Du royaume Et la prière Va devenir Notre style De vie Chacun aura La crainte D'amener Toute forme De suir Dans la maison Si nous ne voulons Pas le faire De la même manière Que le Seigneur Était entré Avec un fouet Cette génération Verra aussi Dieu balayer Tous ceux là Qui font Obstruction A l'accomplissement De ses descendants Dieu veut que nous Pussions changer Dans notre comportement Dieu veut que Toute doctrine Une malsaine Alimentée par la cupidité La convoitise Et la manipulation Financière Puis cesser Dans l'église Parce qu'il veut Commencer à purifier Son église Il va commencer Par la tête Par les dirigeants Il va descendre La maison De Dieu De Dieu N'est pas un lieu De trafic C'est un lieu Où les gens Doivent Prier Dieu Communier Avec Dieu Et apprendre Les voies De Dieu Dieu Vous bénisse L'église A besoin De la purification Parce que la purification Est la clé Est la clé De la prochaine gloire Est la clé Pour une église Émerchante Qui va influencer Toutes les couches De la société Que les seigneurs Vous bénisse Je suis votre serviteur L'apôtre Abel Rachete Et je suis dans la joie De vous apporter Cette parole Je vous encourage A continuer A nous suivre A nous contacter Sur les numéros Qui s'affichent Au bas De cet écran Et je vous encourage A continuer A regarder Héritage Merci Merci Shalom dans vos vies Moulakode Shalom Moudimabgan Amen Amen